Bonjour, dans cette séance, je vais continuer à donner la solution des exercices de la série à rediriger, numéro 2, correspondant aux sections SMPC. Alors, nous avons déjà commencé cette série avec trois exercices que nous avons corrigés et aujourd'hui, nous aurons à faire des exercices 4, 5 et 6. Voici les lancées de l'exercice numéro 4. Alors, on se donne une fonction f de x définie, de cette manière, si vous voulez, interviennent deux fonctions dans la définition d'f de x, une définition pour x négatif strictement et une autre pour x supérieur au gare à 0. Alors, déterminer les constantes alpha et beta pour que f soit de classe 1. Évidemment, c'est comme si nous avons deux courbes, deux fonctions qui se collent en un point. Est-ce qu'il y a continuité ou est-ce qu'il y a dérivabilité, etc. Ce sont les questions que nous allons nous poser et justement parce que cette fonction dépend de paramètres alpha et beta et la continuité et la dérivabilité ne sont pas assurées à moins de choisir les valeurs alpha et beta convenables. C'est ce que nous allons voir dans cet exercice. Donc, voici la fonction, comme elle est définie. Déterminer alpha et beta pour que f soit de classe C1. Je rappelle tout d'abord ce que c'est que de classe C1. Une fonction, donc, de R vers R de classe C1, si elle est dérivable et sa dérivée est continue sur R. Quand on dit que la C1 est sur un intervalle, si elle est dérivable, elle est dérivée continue sur cet intervalle. Donc, ici, c'est sur R quand on dit rien. Bon, alors, la fonction, elle est définie ainsi. Pour qu'elle soit continue, il faut que la limite à droite continue en 0. La limite à droite en 0 et la limite à gauche en 0 soient toutes les deux égales à la valeur de 0. La valeur de 0, on la lit ici, parce que cette définition va là pour x égale à 0 aussi. Donc, vous remplacez x par 0 et vous obtenez 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Il faut donc que la limite à droite et la limite à gauche soient égales à moins 1. Bon, alors, la limite à gauche, quand x tend vers 0. Vous avez une fonction, vous remplacez et vous trouvez la limite quand x tombe vers 0 à gauche. Là, ça donne quoi ? Alpha multiplié 1 moins 0, c'est-à-dire alpha, et exponentielle bêta fois 1. Donc, alpha exponentielle bêta doit être égale à la limite à gauche. Cette fonction, elle est définie sur l'intervalle moins, elle est définie jusqu'à 1, jusqu'à 0 compris. La limite, vous avez bien compris qu'il faut juste remplacer x par 0 et vous obtenez ici 1 moins 2 moins 1. Donc, il faut que, pour avoir la continuité au point 0, il faut nécessairement que les valeurs alpha et bêta vérifient ceci. Alpha exponentielle bêta égale à moins. C'est même nécessaire et suffisant. Alors, maintenant, pour la dérivée. Alors, dire qu'elle est de classe C1, ça veut dire qu'elle est dérivable. Et la dérivée est continue. Voilà. Donc, la dérivabilité sur les intervalles ouverts, nous les avons. Nous les aurons, on dérivons ces deux définitions. La définition pour x négatif et la définition pour x positif. Donc, voilà ce que l'on fait. On dérive pour x inférieur à 0 par les méthodes de dérivation d'un produit. Voilà ce qu'on trouve. Donc, par exemple, ici, vous dérivez 1 moins x, ça donne moins 1. Moins 1 fois alpha. Exponentielle bêta 1 moins x. Ensuite, vous laissez le moins alpha et vous dérivez l'exponentielle, ce qui va donner. Donc, moins alpha qui multiplie 1 moins x et moins 2 bêta 1 moins x exponentielle bêta 1 moins x au carré. Et alors, 1 moins x avec le 1 moins x qui descend de l'exponentielle, ça va donner donc 1 moins x au carré, ici, et moins 2 alpha bêta la constante que multiplie l'exponentielle bêta 1 moins x. Voilà la dérivée pour x négatif. Juste, il suffit de dériver un produit. Définition de dérivation de l'exponentielle. À gauche, pardon, à droite, c'est beaucoup plus simple. Donc, on dérive juste cette expression, on a moins x au carré, x, et voilà ce qu'on trouve. Donc, ça, c'est la dérivée. C'est la dérivée. Alors, la dérivée au point 0, évidemment, puisque cette fonction, c'est la valeur, elle est définie au point 0. Et que c'est une fonction dérivable sur R tout en T, il est évident que la dérivée en 0 à gauche, ce sera évidemment la valeur que prend cette fonction. Donc, quand on calcule les limites, on va calculer les limites de F prime de x, et on doit trouver la valeur de cette dérivée en 0. C'est la dérivée à gauche. Alors, voilà ce que je dis, donc, il faut que F soit de classe C1, en particulier F prime est continu. Donc, la dérivée à gauche et la dérivée à droite sont égales. La dérivée à droite et à gauche sont des limites de ces expressions. Donc, voilà ce qu'on trouve pour la dérivée à gauche, la limite, elle donne ceci. Il suffit de mettre x égale 0, évidemment, c'est moins alpha exponentielle bêta. Et ici, moins 2, alpha bêta exponentielle. Alors, ça, c'est 1, et ici, exponentielle bêta. De l'autre côté, c'est-à-dire à droite, la limite ici, c'est moins 2 fois 1. Tout ça, ça donne 1 pour x égale 0. Et ici, vous avez plus 1. Donc, alpha exponentielle, ici, la dérivée à droite, c'est moins 1. Alors, cette expression, avec celle que nous avons trouvée pour la continuité, alors, il suffit de multiplier par un moins 1 ici pour avoir ça. Vous avez un système avec 1. Il est très facile, ce système, parce que là, vous avez alpha exponentielle bêta égale moins 1. Vous le remplacez dans le premier et vous trouvez cette relation qui donne 2 bêta égale moins 2, donc bêta égale moins 1. Ensuite, vous remplacez, vous trouvez alpha égale moins 1 sur exponentielle bêta, c'est-à-dire exponentielle moins 1 au déterminateur, qui remonte en exponentielle 1 et donc alpha égale moins 1. Voilà donc comment on trouve les valeurs alpha et bêta pour que cette fonction soit de classe C1, comme le demande l'énoncé. Pardon, l'énoncé, pour que F soit de classe C1. Maintenant, nous passons à l'exercice suivant. Il parle du théorème de Rolle, donc on se donne une fonction, non définie, une fonction, qui vérifie certaines propriétés, à savoir qu'elle est de classe C2 sur l'intervalle 1B, et que sur les extrémités, elle vérifie cette relation, c'est-à-dire la dérivée, les dérivées en a et b sont nulles, les valeurs de F en a et b sont nulles, et on pose une fonction, une nouvelle fonction sur AP, grâce à cette fonction, en lui donnant cette définition, h de x égale f de x exponentielle moins x au carré sur 2. Première question, montrer que H est de classe C2 sur AP, et calculer H' de x et H seconde de x. Alors, H, F est de classe C2. L'exponentielle d'un polynôme, évidemment, elle est de classe C infini, c'est-à-dire elle est dérivable à tout ordre, et donc en particulier, elle est de classe C2. Quand vous multipliez deux fonctions de classe C2, comme pour la continuité et la dérivabilité, lorsqu'on multiplie deux fonctions, si elles sont continues, le produit est continu, si elles sont dérivables, le produit est dérivable. Donc, également, de classe C2, le produit est de classe C2. Donc, cette fonction, elle est bien de classe C2. Maintenant, le calcul de H' de x et H seconde de x, on le donne ici. Alors, pour H' de x, on dérive l'expression, on dérive cette expression. Cette expression. Donc, c'est un produit. On va le dériver, ici. Donc, d'abord, F' de x qui multiplie l'exponentiel, plus F' de x qui multiplie la dérivée de cette expression qui est là. Après avoir factorisé l'exponentiel, moins x au carré sur 2, moins x au carré sur 2, voilà ce que donne la dérivée de H. C'est ça. Maintenant, pour calculer la dérivée seconde de H, on calcule la dérivée première de H'. Et également, nous avons un produit, ici. Donc, d'abord, je dérive ce qui est entre parenthèses. Alors, ça donne F seconde, moins la dérivée de x, c'est 1, moins 1 fois F de x, c'est-à-dire moins F de x, et puis moins x fois la dérivée de F, moins x, F' de x, que multiplie l'exponentiel. Ensuite, alors, je prends ce qui est entre parenthèses et je multiplie par la dérivée de l'exponentiel. Alors, la dérivée de l'exponentiel, attention, il va sortir moins 2x sur 2, qui est moins x, voilà, je le mets ici, et l'exponentiel. Après avoir ramassé tout ça, c'est-à-dire mettre tous les F secondes, F' facteurs des valeurs, comme ici, par exemple, vous avez F' moins x F' de x, et vous avez moins x F' de x, ce qui fait moins 2x F' de x. Donc, avoir ramassé tout ça dans une seule parenthèse, voilà ce que ça donne, la dérivée de l'exponentiel. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Montrez que H' de A égale H' de B. Alors, F' de A égale F' de A, F' de B égale F' de B, si vous remplacez ici, voilà H' de H'. pour avoir H' de A, vous remplacez cette expression par A. Et voilà ce que ça donne. Et du moment que F' de A et F' de A sont nuls par hypothèse, donc ceci, cette parenthèse est nulle, et donc H' de A égale 0. Même chose pour B, pour les mêmes raisons, parce que dans l'hypothèse, F' de B et F' de B sont nuls, donc on trouve 0. Alors, nous avons H' de A égale H' de B, mais égale à 0 aussi. Ce n'est peut-être pas intéressant, mais disons, l'essentiel, c'est de trouver H' de A égale H' de B, parce que nous allons utiliser, comme vous pouvez le deviner, le théorème de Rho. Alors, justement, on déduit qu'il existe C appartenant à B, tel que l'on est cette expression. La fonction H' est de classe C2 sur A. Donc H' est de classe C1 sur A. Ça, c'est clair, parce que de classe C2, ça veut dire que H est dérivable, et sa dérivée, c'est-à-dire que la dérivée seconde est de classe C1. Donc ici, H' est dérivable, et c'est-à-dire dérivé et continue. Donc elle est bien de classe C. En plus, donc en particulier, elle est continue. Rho, quelles sont les conditions ? Il faut que F soit continue. Ici, c'est ça qu'on va appliquer, Rho, la H'. H' est continue sur A, B. Elle est dérivable sur A, B, parce qu'elle est de classe C1. Il suffit qu'elle soit de dérivée sur A, B, ouverte. Mais elle est dérivable sur l'intervalle du temps T, d'après les hypothèses. Et égalité de H' aux extrêmes, aux extrémités A et B. Donc on applique le théorème de Rholl, il nous dit que la fonction H', on applique le théorème de Rholl à H', il existe C dans l'intervalle A, B, ouverte, qui vérifie la dérivée de H' égale 0, c'est-à-dire H seconde de C égale 0. H seconde de C égale 0. Bon, alors... Alors, H' de C... Je voulais juste faire voir l'expression de H' là. H' de C égale 0. Si vous mettez C égale 0, si ceci est nul, puisque l'exponentiel n'est jamais nul, ça veut dire donc que ceci est nul. Je répète, H' de C est nul, vous remplacez, il faut que ceci soit nul, parce que l'exponentiel de moins C au quartier sur 2 n'est jamais nul. Donc, j'ai toujours ce qui est impossible. Donc, cette expression veut dire qu'il existe C tel que l'on est. Ceci, ce qui est souligné en rouge, en le remplaçant par C, est nul. Alors, maintenant, ce qui est dernier dans l'énoncé, c'est juste faire passer ce terme de l'autre côté de l'égalité et vous avez ce qui est demandé. D'accord ? Voilà donc pour cet exercice. Alors, nous passons maintenant aux applications du théorème des accroissants. Ces hypothèses sont la continuité sur l'intervalle fermé et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. Le théorème des accroissants finis est très utile pour montrer des inégalités. et comme il est utile par certaines inégalités de trouver les limites et trouver des majorations, etc. Alors, parmi les inégalités que l'on demande, la première, valeur absolue de cosinus X moins cosinus Y est inférieur à la valeur absolue de X moins Y, quelque soit X, Y appartenant à Y. Puisqu'on dit quel que soit X, Y appartenant à Y, il faut bien que si X égale Y, ceci est trivial. Cosinus X moins cosinus X, 0, égal X, moins X, 0. Donc, l'un est plus grand, on prend un plus grand que le, par exemple, Y supérieur à X. Et si ce n'est pas Y qui est supérieur à X, on change les rôles, les inégalités ne changent pas parce qu'il y a des valeurs absolues. Que vous commencez par cosinus Y moins cosinus X ou un cosinus X moins cosinus Y, c'est la même valeur absolue. Exactement ici, X moins Y ou Y moins X ont la valeur absolue. Donc, on suppose, par exemple, que X est inférieur strictement à Y et on donne la solution. Bon, alors, soit X et Y de réel, tel que X inférieur strictement à Y, la fonction T donne cosinus de T et continue sur R dérivable sur R. Donc, en particulier, elle vérifie les hypothèses du théorème des accroissements finis, à savoir la continuité sur l'intervalle fermé et la dérivabilité sur l'intervalle ouvert X, Y. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C entre X et Y, c'est-à-dire strictement à l'intérieur de l'intervalle X, Y, tel que cosinus de Y moins cosinus X égale Y moins X que multiplie la dérivée de cosinus. et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus au point C, au point au point ce point C. Alors, maintenant, j'applique la valeur absolue, donc, il existe C appartenant à X, Y, ouverte, telle que, bon, valeur absolue de cosinus Y moins cosinus X égale Y moins X que multiplie la valeur absolue de sinus puisqu'on est passé aux valeurs absolues. Et ici, la valeur absolue de ce second membre, c'est le produit des valeurs absolues le moins disparaît avec la valeur absolue. Et cette valeur absolue, elle est inférieure à 1. Comme on a ici des... tout ça est positif, donc le produit est inférieur à la valeur absolue de Y moins X qui est aussi X moins Y. Vous mettez Y moins X ou X moins Y, c'est la même chose. Donc, l'inégalité, elle est démontrée. Je répète, valeur absolue de cosinus Y moins cosinus X ou bien cosinus X moins cosinus Y, c'est la même chose, inférieure à valeur absolue de X moins Y qui est aussi valeur absolue de Y moins Y. Là, c'est juste un oubli, j'aurais dû écrire X moins Y, j'aurais dû écrire Y moins X pour garder le même ordre d'écriture. De toute manière, X moins Y ou Y moins X ont la même valeur absolue. Alors, je disais qu'il faut bien choisir que que l'un est inférieur à l'autre strictement, j'ai choisi X inférieur à Y. Si Y est inférieur à X strictement, vous échangez les rôles et si X est égal à Y, comme je l'ai dit au début, l'inégalité est triviale. Deuxième inégalité. Peut-être qu'on va revenir à l'énoncé pour voir c'est montrer cette inégalité. Le problème quand vous voulez montrer des inégalités par le théorème des accroissements finis, le problème, surtout pour quelqu'un qui débute en analyse, ou du moins pour l'analyse un peu plus l'analyse en faculté, il faut, la difficulté c'est de choisir l'intervalle et la fonction. Le choix de l'intervalle et la fonction. Alors, quand quelqu'un voit cette inégalité et qui n'est pas pour des raisons qui ne vient jamais au cours au travail, qu'est-ce que je dois faire ici? Bien, il faut bien trouver une fonction et un intervalle. Alors, souvent les gens se perdent dans cette difficulté pour les débutants, je dis bien que c'est bien une difficulté, mais avec l'entraînement on peut commencer à voir comment choisir la fonction. Par exemple, ici, il suffit de réduire au même dénième nature et vous aurez log de x plus 1 sur x. Log de x plus 1 sur x c'est log de x pardon, log de x plus 1 sur x c'est log de x plus 1 moins log de x. Déjà, voilà, maintenant, c'est de la forme si vous voulez f de p moins f de a. En prenant b égale 1 plus x et a égale x. Voilà, c'est ce que nous allons voir. Voilà, donc, log de x, le, ce qui est entre parenthèses ici, c'est log de x plus 1 ici, entre parenthèses, je peux écrire ceci x plus 1 sur x. Donc, c'est log de x plus 1 moins log de x. Et voilà, je vais utiliser la fonction log de t dans l'intervalle x, x plus 1. Ça, c'est f de x plus 1 moins f de x. Cette fonction log de t, si je prends un x fixé, puisque nous voulons démontrer l'inégalité pour tout x, donc fixons un x. Et disons que la fonction t log de 1 est un x positif. strictement. La fonction log de t est continue sur r plus étoile. Donc, elle est continue sur x, x plus 1. Fermée parce que j'ai pris x strictement positif. Et elle est dérivable sur l'intervalle x, x plus 1. Fermée ou ouverte. D'après le théorème des offres de son ami, il existe un c à l'intérieur de l'intervalle tel que donc ce f de x plus 1. moins f de x est égale la dérivée de cette fonction f, c'est-à-dire n sur c, que multiplie la différence entre l'extrémité. C'est l'extrémité droite et l'extrémité de gauche. x plus 1 moins x, c'est 1. C'est pourquoi on ne voit pas ici x plus 1 moins x parce que c'est 1. Voilà, donc il existe un... le théorème des accroissements finis, il nous assure. Maintenant, pour avoir l'inégalité, il faut faire l'encadrement. Donc, ce qui est difficile, c'est de trouver l'intervalle et les extrémités pour lesquelles vous allez appliquer... Pardon, trouver l'intervalle, la fonction pour laquelle vous voulez appliquer le théorème des accroissements finis. Une fois que vous avez cette conclusion, il existe, c'est tel que, etc., alors maintenant, faites les encadrement. Alors, 1 sur c, il est compris entre x et x plus 1, strictement. Si j'inverse, alors ne dites pas qu'il y a quelque chose qui est nul ici parce que x est positif, tout ça est positif, tout ça est positif, supérieur à 0. J'inverse, donc 1 sur x plus 1 est inférieur, strictement 1 sur c, inférieur à 1 sur x. Et maintenant, 1 sur c qui vaut cette quantité-là, mais j'ai tout simplement à mettre cette quantité à la place de 1 sur c et j'ai ceci. Évidemment, grâce aux propriétés et ceci pour un x fixé quelconque d'or pour tout x. Et d'après les propriétés de logarithme, ceci est égal à l'or de x plus 1 sur x, c'est-à-dire l'or de 1 plus 1 sur x. Et voilà, l'inégalité est démontrée. La troisième double inégalité à montrer, toujours en utilisant le théorème des aquasements finis, c'est cette inégalité. Alors, comme je disais tout à l'heure, la difficulté, c'est de trouver la fonction. Mais là, on voit arc tangente x, mais on ne voit pas moins arc tangente de 0. Arc tangente de 0, c'est 0. Donc, je peux dire que ceci, c'est arc tangente de x moins arc tangente de 0. Et donc, je vais appliquer le théorème des aquasements finis sur l'intervalle 0x pour la fonction arc tangente. Alors, voyons si elle satisfait le théorème des aquasements finis. Pour un x positif, puisque je veux démontrer cette inégalité pour tout x, fixons un x strictement positif. La fonction arc tangente de t, comme vous le savez, elle est définie sur R tout entier et elle est continue dérivable, en particulier dans chaque intervalle 0x pour x positif. Donc, vous avez et même pour x négatif, mais ce qui nous intéresse, c'est le sujet, il nous dit pour x positif, donc on prend x positif et d'ailleurs, dans ce cas-là, l'ordre, c'est 0 après il y a x. La fonction arc tangente qui continue est dérivable sur R et donc continue dérivable sur l'intervalle 0x, qu'il soit ouvert ou fermé. D'après le théorème des arcs de sponfilis, il existe un c tel que arc tangente de x moins arc tangente de 0 égale x moins 0, c'est-à-dire x qui multiplient la dérivée de arc tangente en ce point c. Et la dérivée de arc tangente c'est 1 sur 1 plus c au point c. Maintenant, l'étape suivante c'est le long cadre c y compris entre 0 et x. Vous pouvez ajouter une autre étape 1 plus c2 est supérieur à 1 inférieur à 1 plus x au carré et puis vous inversez et vous avez ça. Maintenant, vous n'avez qu'à remplacer pardon, multiplié par x, ça, multiplié par x qui est positif, donc il ne change pas l'inégalité, c'est pourquoi on choisit x positif. Si x est négatif, cette inégalité va changer de sens. Donc, je multiplie par x positif ici et là et là et puis je remplace x sur 1 plus c2 après avoir multiplié par x par sa valeur. et donc j'aurai alors ça c'est 0 donc j'aurai arc tangent x comprise strictement entre x sur x de plus 1 et inférieur à x. Quel que soit x positif, qu'est-ce qui se passe si x est négatif ? Eh bien, les inégalités vont être dans l'autre sens. x sur x de plus 1 sera supérieur à arc tangent x supérieur strictement à x. Voilà donc. Alors, parmi les applications que vous pouvez tirer de cette question 3, par exemple, si vous divisez par x, vous aurez arc tangent de x. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir si on divise par x ? Si on divise par x, voilà ce qu'on trouve, quel que soit x positif. Passons à la limite quand x tombe vers 0, on trouve donc arc tangent de x sur x tombe vers 1. Cette limite que vous connaissez, évidemment, vous pouvez la retrouver aussi par la dérivation. Le fameux quotient arc tangent de x moins arc tangent de 0 sur x moins 0 tombe vers la dérivée au point 0 qui est 1 sur 1 plus 0 au carré égal à 1. par cette inégalité, vous pouvez démontrer donc que arc tangent de x sur x tombe vers 1. Parmi les applications, donc, le théorème des accroissements phi. question dans cet exercice, c'est de démontrer cette inégalité. Là aussi, le choix de la fonction et de l'intervalle est très important. Même si on vous dit quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, ce n'est pas forcément, c'est sur l'intervalle 0 pi sur 2 que vous appliquez. Vous voulez démontrer une inégalité qui était bonne de x, souvent, x intervient dans l'intervalle. Nous allons voir comment faire pour résoudre ce problème. Alors, donc, x, on veut démontrer l'inégalité pour x dans 0 pi sur 2, dans l'intervalle 0 pi sur 2, ouvert. Donc, je prends un x quelconque dans cet intervalle. Et je vais appliquer le théorème des accroissements parce que j'ai dans l'inégalité cosinus moins 1. Cosinus moins 1, c'est 1 moins cosinus ou cosinus moins 1. De toute façon, s'il y a lieu, on peut multiplier par moins 1 pour rectifier l'ordre. Parce que ici, 1, c'est cosinus de 0. Donc, je pense à utiliser le théorème des accroissements finis pour trouver une expression de cosinus moins cosinus de 0 avec un c et après encadrer. Alors, j'applique le théorème des accroissements finis à la fonction cosinus de t sur l'intervalle 0x, x à l'intérieur de l'intervalle. La fonction cosinus est dérivable continue sur r, donc elle est dérivable dans n'importe quel intervalle 0x qui soit ouvert ou fermé. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un c dont 0x ouvert tel que cosinus de x moins cosinus de 0 est égal x moins 0, c'est-à-dire x qui multiplient la dérivée en c et la dérivée de cosinus en c, c'est moins sinus. Alors, maintenant, remplaçons cosinus de 0 par 1, donc nous aurons cosinus x moins 1 égale moins x sinus de c et maintenant, divisons par moins 1 plutôt par moins x hein, divisons par moins x alors à cause du sin moins ici, on aura 1 moins cosinus x et le x il est en bas et là, on va avoir juste sinus de c jusqu'ici. Voilà ce que j'ai fait. Divisez par moins x, voilà ce que ça donne. Après, ce sinus de c, je dis qu'il est inférieur à sinus x. Pourquoi ? Parce que x est dans l'intervalle 0, puis sur 2 et l'intervalle 0x était à l'intérieur, l'intervalle 0x ouvert était à l'intérieur de 0, puis sur 2 où la fonction est croissante, la fonction sinus est croissante, oui, la fonction sinus est croissante sur 0, puis sur 2. Pourquoi ? Parce que sa dérivée, la dérivée de sinus, c'est quoi ? C'est cosinus et cosinus est positif sur 0, puis sur 2. Je ne vais pas vous faire le cercle trigonométrique pour vous montrer ça. Ce sont des choses que l'on apprend bien avant de venir à la faculté que le cosinus, quel est son signe dans l'intervalle 1, puis sur 2, puis sur 2, il est positif. Donc, alors, puisque la fonction sinus est croissante sur 0, puis sur 2 et que c est dans 0x qui est lui-même dans 0, puis sur 2 et x également, donc nous avons sinus de c est inférieur à sinus x. Voilà l'explication car 0, c est compris entre 0 et x qui sont, les deux sont dans l'intervalle 0, puis sur 2 où la fonction est strictement croissante. Donc, nous avons bien démontré l'inégalité demandée dans le texte. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, nous avons terminé les trois exercices que nous avons aujourd'hui. et ça, c'est terminé, je crois, la série. Voilà. La série numéro 2 est terminée. Alors, il y a une autre série, troisième série, je ne sais pas. Donc, alors, je vais vous donner les trois exercices qui seront corrigés la prochaine fois. Alors, voici les exercices de la série numéro 3. Nous allons corriger la prochaine fois. Donc, l'exercice 1, toujours, il porte sur le théorème de Roule. Un deuxième exercice sur la convexité, concavité et deux fonctions. Un troisième exercice sur les fonctions sinus, un arc sinus et un arc cosinus et les égalités qu'elles engendrent. Donc, tout ça, ça va nous permettre de réviser ces deux fonctions arc cosinus et arc sinus qui sont des fonctions réciproques. La première, le cosinus dans un intervalle bien déterminé et arc sinus et la réciproque de sinus dans un intervalle bien déterminé que nous allons expliquer ça amplement. Donc, il y aura un rappel du cours sur la définition de fonctions convexes, fonctions concav et sur les fonctions réciproques arc cosinus et arc sinus. Voilà ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Au revoir. – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage